Bonjour, je m'appelle Zahra, je suis technicienne de laboratoire, un grand centre de recherche de Solvay depuis trois ans. Je travaille dans le service environnement et plus particulièrement dans le traitement des eaux usées. J'ai choisi de faire ce métier un domaine qui me tient particulièrement à cœur. Je viens de Madagascar, une zone où l'eau est très rare. Il faut faire beaucoup de centaines de kilomètres pour aller chercher de l'eau. A long terme, mon but serait de créer une association de distribution d'eau potable pour aider la population maléaise. Cette expérience est proposée en collaboration avec la fondation Albatros, qui propose une application mobile pour que tu puisses jouer et approfondir ton apprentissage sur l'eau et la filtration. Je te parle d'eau, mais sais-tu vraiment ce que c'est ? On l'utilise souvent, tout le temps. On la retrouve dans la mer, dans les lacs, dans les rivières, dans ta cuisine et aussi dans ta salle de bain. C'est une formule chimique qui est composée de molécules d'hydrogène et d'oxygène. Très souvent, les sources domestiques ont besoin d'être nettoyées, d'être purifiées, car elles sont contaminées par des petites particules qui sont introduites par l'homme, par les animaux, les plantes ou le sol. Et un des moyens de purifier cette eau, c'est la filtration. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons avoir besoin d'eau sale, d'utiliser de l'eau, du colorant alimentaire, de la terre. Nous allons mélanger nos ambéchères avec une petite cuillère, du gravier, du sable, du charbon actif, des fils à café, trois entonnoirs et trois éclos. On va préparer notre eau sale pour faire notre expérience. Je prends environ 50 ml d'eau dans nos béchères. Une petite cuillère à pouce de terre. Et deux gouttes de colorant alimentaire. Et on mélange avec la petite cuillère. Et notre eau sale est prête. Pour cette expérience, on va utiliser du gravier qui a été nettoyé auparavant. On aura besoin d'une deuxième écrouvette avec un deuxième entonnoir et un filtre à café cette fois-ci. Et dans le filtre à café, on met du sable qui a été aussi nettoyé avant. On aura aussi besoin d'une troisième écrouvette avec un troisième entonnoir, un deuxième filtre. Et dans le filtre à café, on va rajouter du charbon actif qui a aussi été nettoyé. Pour l'expérience, je vous conseille de mélanger notre eau sale pour bien récupérer toutes les particules, pour bien voir l'effet de la filtration du gravier. Et on mélange, on mélange, on mélange et on verse l'eau sale sur le gravier. Comme on voit, il n'y a pas beaucoup de particules dans l'eau, mais l'eau est quand même sale et très colorée. On va voir comment on peut faire pour la purifier. On va prendre notre première écrouvette pour mettre sur le filtre à sable. On va prendre notre eau filtrée sur sable pour la troisième étape. On va filtrer sur le charbon actif. Comme tu peux voir, on a enlevé la couleur de l'eau par rapport à celle qu'on avait avant de l'eau qui sortait du filtre à sable. Ce qui nous montre bien qu'avec un filtre avec un gravier du filtre à sable et un filtre à charbon, on peut purifier l'eau, mais elle n'est pour autant pas potable, on ne peut quand même pas l'avoir. Il existe deux types d'eau usée. Les eaux usées domestiques que nous produisons à la région et les eaux usées industrielles qui sont produites dans les industries ou les usines. L'eau pure est un élément essentiel à la vie. 1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. 3 milliards de personnes font face à une pénurie d'eau au moins une fois par mois. Et on pense même que d'ici 2025, près de 2 tiers de l'humanité devra faire face à une pénurie d'eau. Notre expérience est terminée, comme tu l'as vu, c'est très facile. Je te laisse refaire la même chose chez toi. Et si tu l'as fait, envoie nous une photo ou encore mieux une vidéo. A toi de jouer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !